Bienvenue sur Naturae Lapidès. La vivianite est un phosphate assez commun qui cristallise souvent en rosettes. Sur notre spécimen de belle taille, les cristaux de vivianite sont disposés en cercles radians sur une matrice de roches brunes et présentent un lustre brillant qui donne une belle profondeur aux rosettes ainsi constituées. La vivianite est le plus commun des phosphates de fer d'origine secondaire. Elle doit son nom au minéralogiste anglais John Henry Vivian, qu'il a découverte au début du XVIIIe siècle. La vivianite se forme dans les zones d'oxydation des gisements sulfurés, dans les pegmatites comme minérales résultant de l'actération des phosphates de fer, dans les houillères ou encore dans les gisements sédimentaires riches en phosphore. Regardons ces cristaux de plus près. La vivianite se forme parfois en cristaux tabulaires, en masse fibreuse ou en encroutement bleu vif. Mais souvent, elles cristallisent en prismes allongés groupés en rosettes, comme c'est le cas sur notre spécimen. Les cristaux sont d'un bleu nuit qui varie sous la source de lumière, et l'entrecroisement des rosettes dessine une sorte de tableau abstrait. Certains cristaux de grande taille trouvés au Brésil présentent un bleu vert stupéfiant mais fugace, car la vivianite se pacifie avec le temps si elle n'est pas protégée de la lumière. Pour la petite histoire, la vivianite peut aussi se former sur les cadavres, Allez découvrir cette githologie originale sur Wikipédia. A bientôt sur Natura et Lapidès.